C'est un nouveau coach qui arrive ici au standard, donc il impose directement sa technique de travail, qui est assez dure. Par la suite, au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent, on le découvre aussi, il nous découvre aussi, donc tout le monde s'ouvre un peu aux autres. Finalement, il y a une relation vraiment de confiance qui s'installe le joueur et le coach. Quels sont les mots d'ordre sur lesquels il insiste depuis le début de cette préparation ? Il y a la discipline, ça c'est le plus grand mot qu'on peut ressortir de son état d'esprit. Il veut vraiment que tout le monde respecte ses consignes, les règles qu'il met en place. Tant que maintenant tout le monde les respecte, il faut que ça continue de cette façon. Comme à l'arrivée de chaque nouveau coach, chaque joueur repart un peu sur le même pied d'égalité. Ça a été encore le cas ici avec le coach muslim. Donc c'est bien, que ce soit pour les jeunes ou même pour les cadres. Parfois un renouveau, ça fait du bien. Depuis que je suis en pro maintenant, je jouais en 4-4-2. Je suis arrivé dans un système avec deux milieux. Il faut un peu que je m'adapte au jeu. Puis cette année, avec l'arrivée de nouveau coach, il y a un nouveau système, qui est un 4-3-3 avec deux médias offensifs. Et voilà, en jeune, j'ai toujours joué à cette place-là. Je veux dire, j'ai joué 6 ans, je pense, à l'académie dans cette place. Donc j'ai déjà des repères, je m'y sens bien. Donc, ouais, je suis content du changement de système parce que c'est une place que j'apprécie beaucoup. Le coach demande que les deux milieux offensifs soient présents dans le rectangle. Donc là, je vois Achraf qui va s'entrer. Donc je ne me pose pas de questions. Je vais dans le rectangle et je vois que le ballon arrive bien. Je vois le gardien qui est un peu avancé. Et je mets une tête un peu au-dessus de lui. Donc ça, c'était le premier. Et puis, mercredi, il y a 10 heures. C'est Adric qui a le ballon. Et je vois Ivan qui décroche. Donc il laisse l'espace pour un milieu. Moi, je vais dans la course, entre les deux défenseurs. Et je contrôle et puis je vois un autre venir sur moi. Donc je fais une fin de frappe. Et puis, je mets au premier poteau sur le gardien qui est pris à contre-pied. Le geste d'un joueur en confiance, ce deuxième but ? Oui, peut-être. Parce que, que ce soit dans le jeu ou devant le but, je me sens en pleine confiance. Physiquement, ça commence à aller de mieux en mieux. Et voilà, je me sens vraiment bien. Je pense que physiquement, je vais atteindre mes pics de forme d'ici le début de saison. Donc j'espère vraiment être que la saison commence. Peu importe nos carrières, on aura toujours en tête cette mi-temps à Tongue. Parce que c'est la première fois qu'on a joué ensemble, qui puisait en étant professionnel. Donc c'est un souvenir qu'on gardera tous les deux et qu'on pourra raconter pendant toute notre vie. Niveau collectif, je pense d'abord qu'il faut qu'on continue la préparation qui est en cours. Le travail n'est pas fini. Il faut vraiment bien perfectionner nos défauts tactiques et physiques avant que la saison recommence. Parce qu'il y a des matchs importants, notamment pour l'Europe, qui vont arriver. Donc voilà, en termes collectifs, ça va être de continuer à travailler, nous perfectionner. Et puis, comme je dis, il faudra gagner dès le départ parce que le début de saison est très important aussi. Et puis maintenant, en termes plus individuels, d'abord, j'aimerais continuer en préparation parce que je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas assez de la faire à cause d'une blessure aux genoux. Donc c'est important pour moi de ne pas être blessé. Je touche du bois et de continuer à bien progresser physiquement comme je le fais jusqu'à maintenant. Et puis, jouer dès le départ et prouver que le système convient encore mieux qu'elle qu'elle qu'il y a deux. Par rapport au discours du coach, on sent qu'il veut une ferveur liégeoise, je veux dire ça comme ça, parce que toutes les qualités qu'il décrit ressemblent à l'esprit liégeois. Donc c'est sûr que tous les joueurs vont devoir s'y faire à cette mentalité, parce que c'est comme ça. C'est ce que l'essent, c'est le standard. Donc, en tout cas, ceux qui ne sont pas prêts maintenant seront pour le début de saison parce que le coach va dans ce sens-là. Donc je pense que vraiment l'esprit standard est de retour. Et quel est le moment que tu t'es réjoui le plus de revivre dans les prochaines semaines ? Je veux dire marquer un goût d'Ascresin. Tout d'abord retrouver le stade, le terrain, et puis retrouver les supporters. Et puis forcément marquer un goût, ce serait la cerise ou les gâteaux du début de saison. Je te le souhaite, Julien. Merci. Super. Clope de fin.